Salut, c'est toi ? Ah d'accord, ok, moi c'est Céline. Nous avons donc loué cette jeune femme d'une vingtaine d'années pour une heure. D'emblée, elle demande d'être payée. Et elle nous facture très cher son amitié. 40 euros de l'heure, à ce prix-là, le programme se résume à une simple balade sur les quêtes Seine. La jeune femme vient de finir ses études. Elle s'est lancée dans ce petit business il y a quelques semaines. Pour arrondir ses fins de mois. Et elle a déjà eu plusieurs clients. Notre amie payée à l'heure est vénale. Au point de penser qu'être en sa présence mérite un très bon salaire. Aucun scrupule. Nous avons dépassé de huit minutes notre location. Quand elle s'en aperçoit, elle disparaît illico. A l'heure des réseaux sociaux et des amis virtuels, ce nouveau concept a de l'avenir. C'est une règle fondamentale. Que ce soit à domicile ou par téléphone, tous les bénévoles de l'association la respectent. Dans ses bureaux, Marie-Noël ne franchit jamais cette ligne rouge. Tous les jours, elle enchaîne les appels avec la même rigueur. Cet après-midi, à l'autre bout du fil, un homme, il n'a plus de famille et vit très mal le confinement. « Vous n'avez pas de travail en ce moment ? Si ? Vous travaillez ? Un travail ? Oui, d'accord. Donc vous êtes toujours chez vous et vous ne voyez personne ? » Quelques minutes plus tard, c'est une femme de 83 ans qui appelle. Elle est veuve et totalement isolée. « D'accord. Je passe des mois sans parler à personne. » « D'accord. » Marie-Noël absorbe le malheur de ses interlocuteurs. Mais elle ne se laisse pas submerger par les émotions. C'est essentiel pour pouvoir continuer à aider les autres. Une vocation pour elle. Avant d'être bénévole, elle était assistante sociale, exactement comme Thérèse, l'héroïne du Père Noël, est une ordure. « Je ne comprenne. Thérèse, effectivement, SOS Amitié, elle est à l'écoute. Mais c'est tellement burlesque que non, je ne me sens pas Thérèse. » En France, l'association de Marie-Noël compte une vingtaine d'antennes et 600 bénévoles. Ils ressentent tous le besoin de se consacrer aux autres sans rien attendre en retour. « Joyeux Noël. » Mais face à la détresse humaine, tout le monde n'est pas aussi bienveillant qu'eux. Depuis quelques années, des business beaucoup moins louables font leur apparition. Sur Internet, on trouve de nombreux sites qui proposent de louer un ami. Un concept très cynique. Le leader arrive des Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada